Bon, maintenant on va procéder à l'inauguration de l'école et je passe la parole à Stéphane Denoyel, maire de Saint-Pierre-d'Aurillac. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée qui devrait arriver, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président de la communauté de communes, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Monsieur le directeur d'école, Mesdames et Messieurs les maires, mes collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'architecte, je ne le vois pas, Mesdames, Messieurs, c'est une grande joie, une grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour inaugurer officiellement notre nouveau groupe scolaire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus très nombreux, ont pu le découvrir ce matin en déambulant dedans, des enseignants, des parents d'élèves, des anciens élèves, des nouveaux, des habitants qui l'ont connus il y a très longtemps et j'ai retrouvé dans chacun d'entre vous une émotion, une émotion de découvrir notre nouvelle école, notre nouvelle école qui a toujours été là, je le disais dans ce papier du petit journal et qui pourtant pour nous tous est nouvelle, complètement nouvelle. Et donc, je vous assure que, en tant que jeune maire, c'est un moment extrêmement fort d'inaugurer en quelque sorte un mandat, un mandat local, un mandat aussi important et aussi ancré dans la réalité par l'inauguration d'une école. Et une école qui est belle, bien sûr. Et je veux profiter de cette inauguration pour remercier d'abord mes prédécesseurs. Parce que moi, j'ai un peu honte quand même d'inaugurer cette école que j'ai juste accompagnée dans la fin de sa construction, mais qui est le fruit du travail, de la réflexion, de l'engagement, du rêve et enfin de la concrétisation de mes deux prédécesseurs. D'abord Michel Hilaire en tant que maire, avant lui Jean Lafourcade qui avait réfléchi déjà à l'implantation de cette école en réservant, il faut faire des réserves foncières, il faut réfléchir, il faut programmer. Et puis Jean Corbanaise qui a prolongé, qui a porté ce projet et qui, avec l'équipe municipale précédente, l'a lancé. Je veux remercier aussi David Blasquez. David Blasquez, c'est l'architecte, il est là David ? Il est là. C'est l'architecte qui nous a permis de donner à voir notre rêve. Ce que l'on avait imaginé, c'est-à-dire qu'au-delà d'une école, c'est véritablement l'inscription de cet espace au cœur du village. D'en faire le lieu de circulation qui relie le haut et le bas du village. Et vous le savez tous à Saint-Pierre-de-Riac comme c'est extrêmement important, cette notion de relier le haut et le bas. Et c'est l'école qui le fait, de manière douce. C'est lui qui nous a permis aussi d'imaginer, on parle souvent de l'école ouverte sur la ville, ouverte sur le village, sur la société. Elle est ouverte. Elle est ouverte complètement avec une mixité d'usages, on en a parlé. Ici, le bateau livre. Demain peut-être, on y réfléchit, mais je pense que les choses vont se faire. On en discutera au prochain conseil municipal, la petite médiathèque qui viendra s'installer en plein cœur du village, encore plus près. Et puis aussi, bien sûr, cette ouverture permanente dès que l'école n'est plus en fonctionnement. Et puis, la dernière personne que je voulais remercier, deux personnes, mais ces deux agents municipaux, c'est Marie-Pierre Hérisset, je ne la vois pas. Est-ce qu'elle est Marie-Pierre ? Elle se cache toujours quand on la met à l'honneur. Donc, Marie-Pierre Hérisset, qui est la directrice générale des services, et qui a tenu quotidiennement, pendant un an et demi, de travaux, et avant, pour monter les dossiers, et Dieu sait qu'ils sont lourds, qui a construit patiemment ce chantier. Et puis, Pascal Andissac, qui est notre responsable des services techniques, qui a la charge maintenant d'entretenir, avec son équipe, cet équipement, et qui a suivi, avec les entreprises, ce beau chantier. Merci aussi aux entreprises, des entreprises locales, des entreprises qui ont travaillé ici, sur un chantier. Je veux juste faire une petite digression sur ce point. On voit que lorsqu'il y a un investissement public, un investissement public qui sert à toutes et tous, et que l'on fait travailler un architecte qui est entré dans notre territoire, et qui va chercher des entreprises avec lesquelles il travaille régulièrement, ces entreprises travaillent ici, c'est de l'activité économique. La dépense publique, quand elle est bien utile, elle permet de renforcer l'activité. Voilà. Et donc, je pense que c'est extrêmement important, parce que dans ces moments où les choses ont tendance à se tendre un peu, sur le plan financier, on voit bien que pour toutes ces entreprises, les choses vont devenir peut-être un peu plus difficiles. Cette inauguration, c'est aussi toute une série de symboles extrêmement forts. Construire une école dans un village comme le nôtre, investir de manière très importante dans le savoir, la connaissance, la formation pour le futur, la formation générale, qui permet de construire des opinions et des citoyens en devenir. C'est la capacité, je pense, que l'on donne à tous nos enfants, demain, de pouvoir, debout, en conscience, résister à tous les intégrismes, les fanatismes, les replis sur soi, les amalgames, les rejets de l'autre. C'est véritablement, pour nous, quelque chose qui est au cœur de notre engagement, ici à Saint-Pierre-de-Riac, de l'équipe municipale, et je sais de vous tous. C'est rejeter parce que l'on connaît, parce que l'on comprend toutes les stigmatisations, la différence des cultures. Je suis très fier, très très fier. Aujourd'hui, nous avons parmi nous, au milieu de notre population, six élus, six élus palestiniens de tout basse. Des élus palestiniens qui travaillent chez eux à construire leur pays, qui investissent beaucoup dans le savoir et la connaissance, je le sais, et qui, ici à Saint-Pierre-de-Riac, dans l'école d'hier, ils y étaient avec nous, ont fait des échanges Skype entre tout basse, entre la Palestine et les enfants, entre les enfants de tout basse et les enfants de France. Ils se connaissent maintenant. Et c'est un symbole extrêmement fort, je pense, pour l'avenir, de se dire qu'on se connaît, on se connaît mieux, on se comprend mieux, et donc on enlève une part de la peur, de l'angoisse, qui nourrit tout ce que l'on connaît en ce moment. C'est aussi, je crois, un double symbole. Vous avez vu qu'ici, sur ce fronton, nous avons tenu, et ce n'était pas évident parce que nous avions les initiales de la République, et puis parce que la rénovation faisait, nous ne pouvions pas garder la pierre. Et c'est vrai que, j'ai dit à David, la pierre, on la garde. On se débrouille, mais on la garde. On n'a pas pu la garder, mais on en a mis une autre, une en œuvre. Il y a toujours les initiales de la République sur ce fronton de cette école, parce que je crois que ça symbolise ce qui fait les piliers, il me semble, de notre République, les piliers institutionnels, sans lesquels on n'aurait pas pu faire cette école. D'abord, la commune, la commune, le pilier de la République, trois piliers qui datent de la Révolution française. La commune, parce qu'elle a les moyens d'agir, parce que dans la proximité, elle a pu penser, réfléchir, cette école que l'on a construite avec le plus grand nombre, dans la proximité. Le département, le département qui nous a aidés, le département, et je remercie Michel d'être là pour représenter le président, il nous en dirait un mot tout à l'heure, qui a apporté financièrement une aide extrêmement importante, plus de 100 000 euros pour la réalisation de cet équipement, mais qui a aussi, et surtout, aidé aux études préalables, à la réflexion, à l'ingénierie, comme on dit avec des mots savants. Et qui est dans son rôle d'aménageur du territoire rural, de repéréquation, parce que là encore, il avait les moyens de le faire. Plus de 25% de l'équipement est financé par l'État, au travers de sa dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est l'État, dans son rôle le plus important, de garant de l'équité territoriale, de l'égalité territoriale, de la capacité à développer des territoires ruraux, autant que des territoires urbains. Et je crois que, dans des moments où, quelquefois, et je ne suis pas le dernier à critiquer l'État, lorsqu'il n'est pas dans son rôle, ou quand il est insuffisamment dans son rôle, là, je tiens à souligner ce rôle extrêmement important. Parce que, quand même, ces trois piliers, dont on a vu qu'elles pouvaient produire des réalisations comme celles-là, la commune, le département, un État républicain qui joue ce rôle de péréquation, c'est quand même trois piliers qui, dans ce moment particulier, sont particulièrement menacés. Et donc, je veux attirer cette attention. Notre commune, qui, comme toutes les communes, se trouve mise en difficulté. Heureusement qu'on a fait cette école il y a quelque temps, qu'on l'a lancée il y a quelque temps. Nous aurions peut-être plus pu le faire maintenant. Le département, le département dont d'aucuns considèrent qu'il n'aurait plus d'avenir, plus de rôle, et qui, demain, serait complètement soumis aux métropoles et n'aurait plus la capacité d'agir sur les territoires ruraux. Il est à défendre, ce département, comme la commune. Et puis, enfin, l'État. Effectivement, l'État qui, sous les injonctions généralisées de baisse des dépenses publiques de l'Union européenne, aurait coupé le robinet de toutes ses capacités d'intervention. Je crois qu'il faut qu'on se batte pour que l'austérité ne soit pas à l'avenir de toutes nos collectivités, et que l'État ait encore les moyens demain de pouvoir jouer son rôle péréquateur. Je n'en dirai pas plus. J'ai fait un discours peut-être un peu politique, dans un moment... Mais je pense que cette réalisation nous imposait de dire ces quelques mots. Voilà. Je laisse la parole, peut-être, à Michel Hilaire. Après, moi, je ne sais pas dans quel ordre protopolaire. Je n'ai pas l'habitude encore, comme jeune mère.